L'objectif pour nous, ce n'est pas d'exporter la noix brute, mais c'est de vraiment parvenir à transformer la quasi-totalité de nos matières premières. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous venons pour venir soutenir, mais en même temps passer l'appel, comme quoi leur arrivée pour qu'on passe effectivement à la transformation. C'est une autre présence aussi, les reconforts, pour leur permettre de pouvoir vite faire la reconversion, de passer de l'exportateur à l'industriel. Donc je pense que c'est très important. Et avoir sur une plateforme plusieurs nationalités, des acteurs de la même filière, nous ne pouvons qu'apprécier cela. En tout cas, bon vent, on souhaite bon vent aux organisateurs. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir et être fiers de notre gouvernement, de nos autorités, avec à sa tête le premier, le président de la République, qui ont pris à bras le corps notre filière et qui ont pris nos préoccupations comme une priorité. Et nous ne pourrons que nous réjouir pour cette volonté. Non seulement ils sont pratés au-delà des verbes, au-delà de la volonté, ils sont concrets. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'appel que nous lançons, comme je dis, c'est à l'union, au professionnalisme de la filière, parce qu'il ne vient pas qui veut, parce que quand on vient comme opérateur de la filière, on se doit de pouvoir respecter certains critères, à savoir le professionnalisme, parce que c'est un produit qui est destiné à l'exportation, l'honneurité, la transparence et avoir le goût du travail bien fait. Et c'est à cela que nous pourrons vendre notre pays sur le continent et le plus loin possible. D'ici 2020, transformer plus de la moitié de la production nationale.